Les opposants au projet d'usine de batterie Northvolt en Montérégie prennent tous les moyens pour se faire entendre. Ils ont commis des actes de sabotage sur le site de la future usine, qu'ils reconnaissent d'ailleurs. Andy, tout ça alors que le débat sur l'accessibilité sociale du projet reste d'actualité. Michel, en fait, selon le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, l'entreprise suédoise, et là je parle de Northvolt, est très rigoureuse en matière de protection de l'environnement. Au bilan hier soir, Pierre Fitzgibbon a été questionné par notre collègue Paul Larocq sur ce méga-projet, cette méga-usine sur la rive sud de Montréal qui suscite une levée de bouclier. On va laisser les gens décider, mais moi je dis qu'il faut faire attention, je ne porte pas de jugement. C'est la réalité, et si la population ne veut pas du projet, on n'aura pas de projet. Pour vous parler en direct de la rive sud de Montréal, Michel, voyez des images présentement tout près de ce méga-terrain de Northvolt. Vous avez bien entendu, si la population ne veut pas du projet, il n'y aura pas de projet, c'est ce qu'a dit Pierre Fitzgibbon hier au bilan. Cela dit, la grogne, il y en a toujours, et la tension monte d'un cran, Michel. Il y a une centaine d'arbres qui ont été sabotés, effectivement, sur l'énorme site. Il y a des barres d'acier et des clous qui ont été insérés par des activistes. Le but, évidemment, c'est d'empêcher leur coupe imminente par l'entreprise. C'est un communiqué, d'ailleurs, qui a été envoyé, Michel, de façon anonyme à différents médias. Les arbres en question ont été marqués à l'aérosol. Il y a des affiches aussi expliquant la tactique qui ont été apposées. Vous allez voir la réaction de Northvolt, si ce n'est déjà fait. Évidemment, on déplore. On dit que ça comporte des risques importants pour la sécurité des travailleurs, mais aussi pour les communautés avoisinantes, tout en rendant la valorisation de ces arbres impossible. Nous nous sommes entretenus, Michel, bref entrevue ce matin, bref entrevue, dis-je, avec le directeur général de l'OBNL, qui est mandaté, en fait, par Northvolt pour le déboisement et la valorisation de ces arbres ici sur le sud. Pensant faire un geste environnemental, en réalité, ils vont nous nuire à nous, qui essayons de faire le travail, de valoriser ces arbres-là. Ce qui va arriver, ça n'empêchera pas la coupe si tout va comme prévu avec le projet. Ça va simplement m'empêcher, moi, d'en faire des planches, d'en faire du bois d'oeuvre. Je vais être obligé de les broyer, puis même s'il y a trop de métal à l'intérieur, je ne serai pas capable de les broyer pour biomasse, je vais être obligé de les envoyer à l'enfouissement. Donc, c'est vraiment déplorable comme geste. Ça fait l'effet inverse de ce qui est souhaité par ce groupe-là. Et vous dire en terminant, Michel, que l'audience a été reportée un peu plus tôt ce matin. Évidemment, il y a eu une requête, je rappelle, du Centre québécois du droit de l'environnement qui demande la suspension immédiate des travaux sur le projet. C'est une demande qui a été formulée par la ville de Saint-Basile-le-Grand. Ça a donc été reporté à demain matin. Merci beaucoup, Andy.